Chaque été depuis 2012, la guinguette africaine de Surenne est une parenthèse estivale très attendue des amoureux de l'Afrique. Tous les samedis et dimanches, 2 juillet et août, on se retrouve dans le cadre du Centre des Landes pour goûter des spécialités, discuter et bien sûr danser. Pour la première fois cette année, une soirée de lancement a été organisée samedi 24 juin dans la grande salle du Centre. Au programme, une présentation de création par des stylistes et l'élection de Miss Mama Liputa. Au Congo, Liputa signifie « pagne », c'est-à-dire une longue pièce d'étoffe de 6 mètres avec des motifs très variés. Traditionnellement, le pagne africain se portait enroulé autour du corps, mais aujourd'hui, il est généralement coupé en habits plus ou moins occidentalisés. Un mélange de tradition et de modernité qui est au cœur de la guinguette africaine. Mama Liputa, c'est la maman qui porte le pagne. La jeunesse qui arrive, il faut qu'elle sache qu'il y a eu une tradition. En vivant en Europe, on a tendance à vouloir oublier un peu d'où on vient, mais je pense que c'est à nous, avant qu'on se fasse oublier, qu'on puisse laisser quelque chose quand même, qu'on dise « ah ben tiens, ma mère, ma grand-mère était africaine, voilà ce qu'elle portait ». Étudiante en ressources humaines de 24 ans, Sila Diabintou a été élue Miss Mama Liputa. Elle devient l'ambassadrice de la guinguette africaine 2017 qui prend de l'ampleur pour sa sixième édition. Il y aura beaucoup de nouveautés parce qu'on aura des artistes qui viendront de tous les côtés. Il y aura des artistes du Congo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, voire même Haïti. Parmi ces artistes, on retrouve avec plaisir la vedette de la rumba congolaise, Loko Masengo, déjà présent l'été dernier. Les bénéfices issus de la guinguette africaine sont intégralement reversés à des associations caritatives congolaises. Alors n'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable dans une ambiance festive, mixte et conviviale. C'est tous les samedis et dimanches à partir de 16h du 8 juillet au 27 août.